Salut les amis, aujourd'hui au menu gratin d'épinards, pommes de terre. Pour ça on a besoin d'une trentaine de kilos d'épinards, une dizaine de kilos de pommes de terre. Il faut dire que ça va être une session un petit peu sportive, ça ne va pas rigoler. Aujourd'hui c'est session gainage en cuisine. En attendant que les épinards cuisent en vapeur, on va commencer à faire la béchamel. On a décidé de partir sur une béchamel directement en sauteuse plutôt que de la commencer au four comme les fois dernières. Très important, mettre de l'eau dans sa sauteuse afin que quand on va verser le lait dedans, ça suffit de le brûler trop rapidement. Allez, 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 c'est parti, c'est de là. Vous voyez, allez, c'est ça. On est toujours venu très régulièrement par roux, donc on a prévu un kilo 250 de beurre et un kilo 250 grammes de farine pour 18 litres de lait. Après que le beurre est bien fondu, on incorpore sa farine. Là on voit bien la mousse, le long de la paroi, le roux est magnifique, il est parfaitement cuit. Je vais mettre directement dans ma prépa. Donc voilà, on va le laisser bouillir 4-5 minutes pour que la béchamel s'épaississe bien. Ça l'époirer allègrement. Une pointe de muscade pour les paradins. Aujourd'hui, on va y mettre aussi une petite pointe de cubor. Alors le cubor, c'est bien, ça met du coup les enfants, ils aiment bien. On va y incorporer dedans de l'ail, parce que par contre on a de l'ail frais déjà préparé et de l'alimental rapé. Une fois qu'elle sera bien montée, bien frais, elle sera bien belle. Mon petit ail. Je ne sais pas si les enfants vont manger malheureusement, c'est comme des épinards, mais en tout cas, il faut vous dire que ça sent vraiment très très bien. Regardez, là, ça commence à bouillir un petit peu partout. Dedans, je vais y mettre 2 kg de mentale. Ça, c'est pour le petit goût encore supplémentaire et le côté un petit peu gourmand de la chauve. C'est sublime, elle est belle. Encore 2-3 minutes, elle sera vraiment géniale. On va l'ajouter pour l'assaisonnement. C'est magnifique. Parfait. Aujourd'hui, là, on est sur des places de terre sous vide. On n'arrête pas des vacances. Il faut éliminer un peu ce qu'on a un petit peu en plus. Et on la rasse avec un grand volume d'eau froide. Une fois que c'est bien rassé, il m'en met ça top. Voilà, les amis. Donc moi, j'appelle ça la technique du burn. Je vous explique tout de suite. C'est du gain high, mais ça ne rigole pas. Donc, je sors, tranquillement, ma plaque d'être déjà bien cuite. Et je vais éviter. Alors, pour ça, rien de plus facile. Pression. Hop. Et on y va. 80 kg de pression. Et l'envolée. On revient. En fait, on a fait ça. Il n'y a plus qu'à incorporer des épinards dans la méchamel. Avant de le mettre en bac, il faut quand même trouver l'assaisonnement. C'est lourd. C'est super bon. C'est magnifique. Je pense que là, les mômes, elles vont quitter. C'est vraiment super. Comme d'habitude, on prend notre préparation. On la verse dans les bacs. Comme on est mentale. On a un petit peu de mentale par-dessus là, pour faire ratiner. Comme d'habitude. Un petit peu, mais suffisamment. Ça passe gourmand quand même. Maintenant qu'on a ajouté cette plaque de cazin d'épisernes, on va les cuire à 130-140 degrés. Ça sera bien doré. Ça sera magnifique. Voilà. Donc là, c'est parti pour une petite heure. Une heure 30. Bon. Voilà, les amis. C'est beau. C'est magnifique. Ça a l'air sublime. Je peux vous dire un truc. Je pense que les gamins, ils vont s'éclater. Et bientôt, sur 10 minutes, je vais couper une nouvelle recette.